Bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire, cette fois-ci Skywrap Generation Deluxe Class, Warforce Bertrand, enfin le troisième que j'ai, ça m'a pris un an et demi d'avoir, enfin, d'avoir les trios, fait que cette revue-là va être une revue rapide, si vous voulez voir la transformation du mode véhicule à mode robot avec les articulations, regardez celle de Starscream sur ma chaîne et si vous voulez voir de mode robot à mode véhicule, regardez celle de mode Thundercracker qui date de plus d'un an, fait que ça va être une petite comparaison surtout pour les couleurs, fait que voici le trio légendaire enfin qu'on a depuis, ça va faire, ça a pris 5 ans, ça a pris un bon 4 ans, 4-5 ans, enfin d'avoir les trios de Seekers, Warforce Bertrand, la deuxième mission du jeu, fait que voici toute la comparaison des trois ensemble, c'est clair que côté couleurs, Thundercracker est plus beau, Skywrap en deuxième et Starscream en troisième, et je les ai eu, lui en premier, lui en deuxième, puis l'autre en troisième, Skywrap a déjà eu un retoul quelques mois après la vente de Starscream, une version japonaise, qu'il y a quelques-uns sur le forum A, et moi, il y a quelque chose qui me dérange de ce jouet-là, c'est sûr que c'est un remodelage, c'est un retour, tout simplement un européen, les bras s'enlèvent trop facilement, mais je vais vous montrer ça plus en mode robot, pour l'instant, je vais vous le comparer avec son mode classique, Skywrap classique, que les couleurs sont quand même faites ensemble, mais mention spéciale à lui qu'il y a plus de violet que de noir, car été, il devrait avoir plus de noir que violet, plus de gris que d'habitude, fait que c'est un jouet quasiment, si personne connaît Skywrap, on pourrait dire que ce personnage-là, ce jouet-là, c'est une femelle, carrément, fait que voici la comparaison entre les deux, vraiment bien, mais bon, voici une petite comparaison avec ses deux amis Starscream et Thundercracker, fait que l'idéal, ça serait que Starscream se met en avant et Skywrap se met en arrière, Hasbro n'a pas encore pris la décision de faire des repeints de ce jouet-là encore, je veux les Windmakers, je veux des upgrades pour les Conneds, je veux, c'est clair que ce moule-là est quand même un bon moule pour Soldats Basic Seekers, pour Maud Cybertronien, tout simplement. Toute comparaison avec sa version classique, bien entendu, qu'elle est magnifique, magnifique, puis je l'ai eu à coup de 7$ canadiens, je veux dire, je m'excuse, je m'excuse de l'avoir acheté, je m'excuse, non, ben, petite comparaison, fait que c'est sûr que je trouvais que ça ne fitait pas vraiment ensemble les couleurs en mode véhicule, en mode robot, ça ne fit fucking pas, c'est sûr que le violet est différent, puis c'est sûr que c'est une réimagination du personnage, fait que c'est pas obligé de toujours respecter, mais le gris plastique, je trouve qu'il gâche tout, le gris aurait dû être noir, tu sais, c'est sûr que je peux customiser, puis tout faire ça pareil, il cite du noir avec du violet, de l'argenté, tu remplaces par ça, mais bon, je pense que vous comprenez, mais bon, c'est pas plus grave que ça, tu sais, je l'ai payé, je l'ai changé contre un autre jouet, fait que tu sais, c'est pas catastrophique, tu sais, il faut quand même qu'il respecte l'esprit du personnage, tout simplement. Sur mon exemplaire, il y a quelque chose que je déteste royalement depuis la première fois, et ça, c'est en le transformant, moi, les autres, Starscream puis Tundercracker, on bouge cette partie-là, et ça tourne, ok? Elle, elle se détache quand je tourne. Ça, ça arrive une fois, de temps en temps, sur quelques exemplaires, mais là, lui, c'est les deux, ok? C'est les deux. Je fais juste tourner, bon, lui, il me fallait deux tournis pour que ça fasse, mais c'est pas fixe, là, c'est comme si c'était mal rentré, puis pourtant, je le mets au fond, là, il est au fond, vraiment, là, je peux pas être plus profond que ça. Mais bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça va voir avec la qualité, Hasbro, il veut sauver de l'argent, ben, c'est nous autres qu'on écope, tout simplement. Malgré ça, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Ben, c'est sûr que si vous avez les deux autres moules, ça veut dire que vous êtes un fan de Seekers, fait que oui, il en vaut la peine, sérieusement. Sinon, juste comme ça, acheter tout seul, si vous le voyez, puis vous n'avez pas Starscream, j'espère nécessairement. Oui, moi, je trouve qu'il en vaut la peine, tu sais, c'est une bonne rémunération du personnage, un très beau hommage au G1, c'est clair que j'espère, je vous souhaite sérieusement que vos bras, quand vous les tournez, ça soit parfait, là, tu sais, ça soit mieux que mon exemplaire. Fait que sur ça, je vous laisse, et à la prochaine.